Bonjour à tous et bienvenue, enfin bon retour sur la track 2 du Dave Nation Day France, donc 100% francophone. Donc là nous allons donc commencer la session sur Code Ready Workspaces, qui est un IDE qui tourne sur Kubernetes, donc sur le cloud. Et là j'ai avec moi donc Mario Loriado, qui est donc project lead du projet Eclipse Chair, qui est donc le projet upstream sur lequel se base Code Ready Workspaces. Il est aussi architecte pour la partie Code Ready Workspaces. Et j'ai également donc Patrice Lachance de la Société Générale, qui va donc nous faire un petit retour d'expérience sur Code Ready Workspaces. Donc je vous laisse le micro. et à vous deux. Oui merci, merci, merci Sam, merci, merci de nous avoir ici et bonjour à tout le monde. Donc je pense qu'on va commencer par dire quelques mots en plus sur nous. Donc Patrice, je te laisse te présenter. Oui bien sûr, bonjour à tous. Merci de l'opportunité de présenter les travaux intéressants qu'on fait avec les technologies Red Hat sur la Cloud Innovation Platform Société Générale. Donc mon nom est Patrice Lachance. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu différentes responsabilités au niveau du groupe Société Générale. Et principalement depuis 2017, j'occupe trois rôles principaux. Un rôle de conseil au niveau de la stratégie infrastructure, de la division infrastructure de Société Générale. Je suis le responsable d'une Cloud Innovation Platform, dont on va avoir l'occasion de discuter un peu dans cette session. Et j'ai aussi une cascade de Open Source Advocate, donc en lien avec la définition de la stratégie Open Source de Société Générale. Et favoriser l'adoption des différentes technologies Open Source. Voilà. Merci de cette opportunité. Encore une fois, vous avez les petits handles pour me trouver sur les réseaux sociaux en haut de slide. Et moi, je suis Mario Laurido, donc comme Sam l'a dit, je travaille sur Code Radio Workspaces et Eclipse Che pour Red Hat. Et donc, j'étais, ça fait plus ou moins cinq ans que je travaille sur Che et Code Radio Workspaces. Et auparavant, j'ai travaillé pour une société de conseils que peut-être quelqu'un connaît qui s'appelle Zenika. Et voilà. Et je dirais qu'on peut commencer avec les slides. On a quelques slides et après, quelques démos avec Che et Code Radio Workspaces. Et je voulais commencer la présentation avec une première, une considération en fait, du nombre incroyable d'applications qu'aujourd'hui tournent dans nos navigateurs. De plus en plus, si je regarde chaque jour le nombre de tables que j'ai ouvert par rapport au nombre d'applications natives sur mon laptop qui sont démarrées, il n'y a pas de photos. C'est-à-dire, il y a toujours, j'ai toujours énormément de tables et de moins en moins d'applications qui tournent en dehors de mon browser. Et donc, je me demande quand est-ce que, quand est-ce qu'en fait, tout, complètement tout tournera dans mon browser. Et aussi, quelles sont les dernières applications qui tournent encore en dehors de mon browser. Et parmi ces applications, c'est les outils de développement. Les outils de développement, historiquement, c'est quelque chose qu'on veut faire tourner sur une application locale, on ne veut pas utiliser un éditeur dans le browser, etc. Mais, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on va parler de nouvelles technologies qui nous permettent en fait d'utiliser des outils de développement dans le navigateur. Mais à part ce dont on parlera aujourd'hui, on voit que la mouvance en général, il y a des grands acteurs comme JetBrains et comme Microsoft, en fait, qui sont en train d'investir dans des technologies web pour leurs outils de développement. Donc, JetBrains avec le Projector, en fait, qui permet d'éditer, donc d'utiliser les IDE de JetBrains dans un browser. et il y a Microsoft avec Visual Studio Code qui est en train d'être intégrée dans CodeSpace, ce qui est un service de Microsoft et GitHub, qui permet d'avoir une expérience très similaire aux expériences qu'on a avec les applications Visual Studio Code et IntelliJ ou des IDE de JetBrains, mais dans le browser. Donc, on voit que ça aussi, ces dernières applications, les outils de développement qu'on fait tourner sur notre laptop sont en train de, eux aussi, arriver dans le browser. Voilà. Donc, on va maintenant parler de code radio. On va rentrer plus en détail, donc je vais laisser la parole à Patrice pour parler, en fait, de quels sont les challenges pour un sujet général et comment, en fait, Code Radio Space peut aider à résoudre ces challenges. Oui, donc, très bien Mario, et encore une fois, merci de l'opportunité de présenter nos travaux sur la Cloud Innovation Platform. Donc, je propose de passer tout de suite au slide suivant, Mario, s'il te plaît. Donc, j'ai un slide pour présenter le groupe pour ceux qui seraient moins familiers avec le contexte Société Générale. Donc, Société Générale, nous sommes bien entendu une banque, une des banques principales européennes et c'est une banque qui est structurée autour de trois grandes activités métiers, la Banque de Détail France, la Banque de Détail à l'international et les services financiers associés et la Banque des marchés de capitaux et des solutions investisseurs. Donc, je ne vais pas vous commenter tous les stats que vous voyez ici. Vous voyez qu'on est présent dans plusieurs pays, qu'on est plus d'une centaine, presque 140 000 personnes employées à la Société Générale avec des chiffres d'affaires conséquents. Je vais plutôt m'intéresser à nos principales valeurs. Donc, on met en avant de façon très affirmée l'esprit d'équipe, l'innovation, le sens des responsabilités et l'engagement. Et c'est une des preuves, en fait, aujourd'hui, de notre engagement à aider la société à innover, de témoigner dans des événements publics comme celui-là. Donc, je propose de passer au slide suivant. Globalement, en fait, ce qu'on essaie d'adresser, Mario, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû laisser l'animation sur ce slide, donc je te propose de passer. Voilà, très bien. Donc, globalement, en fait, la Cloud Innovation Platform, la problématique qu'on essaie d'adresser, c'est d'accompagner les idées, donc d'accompagner le plus facilement possible et avec le plus de fluidité possible les idées les plus innovantes jusqu'à la réalisation d'un POC réussi, donc d'un proof of concept réussi. Pour ça, on a structuré une démarche qu'on appelle l'Open Innovation Factory qui vise à mettre à disposition de ces expérimentations les bonnes personnes, les bons processus et les bons outils. Et la Cloud Innovation Platform, c'est le moteur principal qui permet de supporter ce processus. Donc, c'est un environnement qui est déconnecté de notre système d'information et qui permet de mettre à disposition rapidement différents types de ressources, comme on va le voir sur les quelques slides à suivre. Et en termes de cas d'usage, en fait, on utilise cette plateforme, bien entendu, pour faire des POC sur des sujets innovants, mais aussi pour qualifier des nouvelles technologies. On a qualifié de la blockchain dans le passé, et là, on s'intéresse par exemple à du quantum computing, donc on utilise la plateforme pour mettre à disposition plus facilement des environnements permettant de simuler des environnements de quantum computing. On utilise aussi cette plateforme pour faciliter le travail avec des startups externes. Donc, travailler avec une banque, il y a forcément des contraintes, donc la mise à disposition d'un environnement déconnecté du système d'information permet bien souvent de gagner beaucoup de temps et de simplifier les efforts des startups, plutôt que de s'intégrer avec les processus standards société générale dans la phase d'identification des produits. Mais en fait, la cloud innovation plateforme lève la majorité des contraintes. On l'utilise aussi pour faire des hackathons internes ou externes, et enfin pour de l'auto-formation. On peut passer au slide suivant. Donc, cette plateforme, on fournit différents types d'environnements utilisateurs, donc on a trois familles de produits. Je vais commencer par la droite, donc une offre qu'on appelle Cloudbox, ça vise tout simplement à mettre à disposition des environnements hébergés chez les cloud services providers, où les gens peuvent choisir les différents composants qui les intéressent dans les catalogues de services de ces cloud services providers. Donc, on a notre cloud interne. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'on communique beaucoup sur la façon de fabriquer notre plateforme cloud interne, mais on utilise aussi AWS et Azure, et donc on met à disposition des environnements pour les cas d'usage mentionnés précédemment. Ensuite, au centre, on a la logique Application Boxes. Donc, l'Application Box, c'est une démarche un peu opposée à celle de Cloudbox. Au lieu de permettre à un utilisateur de choisir parmi un éventail très large de services offerts par un cloud service provider, on lui propose tout simplement de s'appuyer sur la modélisation topologique apportée par les socles Kubernetes. Et donc, pour ça, on s'appuie sur Red Hat OpenShift, principalement pour mettre à disposition ces environnements Adbox. On utilise le catalogue de services prêt à l'emploi fourni avec le produit, et on rajoute aussi des solutions plus intéressantes, ou en tout cas plus adaptées à nos problématiques, comme par exemple, des solutions de chatbot, de chatops, de Serious Game, de Quantum, j'en ai déjà parlé, ou encore des technologies blockchain qui ont été ajoutées dans le passé. Et ce qui nous amène aujourd'hui dans cette présentation, c'est plutôt l'offre qui est sur la gauche, donc c'est la toute nouvelle qu'on a intégrée. C'est une offre qu'on appelle Developerbox, donc on aurait pu l'appeler, comme Mario a mentionné, les différentes technos de Microsoft, de GitHub. On a choisi Devbox par simplicité d'intégration dans notre catalogue, et principalement pour cette offre, en fait, on s'appuie sur Quadradic Workspaces. Donc, ce qui est génial avec cette offre, c'est qu'il n'y a rien à installer sur le poste de travail. Il y a plein de kits de démarrage prêt à l'emploi qui permettent aux développeurs de démarrer rapidement des expérimentations dans les principaux langages, et si les langages souhaités ne sont pas disponibles, on peut toujours aussi travailler à définir des topologies personnalisées. Grâce à cet environnement Quadradic Workspaces, les gens peuvent avoir accès très facilement à des environnements dans lesquels ils vont builder, développer et exécuter leur code. Et ensuite, partager des liens pour montrer à leur père ou à des équipes de sponsors le fruit de leur travail. Donc, c'est vraiment génial. On peut faire tourner les applications en mode debug, avoir un accès facilité au log, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille sur un poste de travail et que les composants tournent dans le data center. Parfois, c'est un peu complexe d'accéder aux logs. Ici, grâce à la Quadradic Workspaces, on a un accès très facile aux différents logs de la topologie exécutée dans Quadradic. Et enfin, on peut facilement déployer depuis Quadradic vers Cube, vers OpenShift. Donc, le développeur n'a pas à quitter son environnement de travail et peut déployer en toute sérénité sur des offres Kubernetes. Voilà, donc, on va se concentrer sur la partie DevBox. Dernier slide, un peu marketing, entre guillemets, de la partie Cloud Innovation Platform. Ces trois expériences utilisateurs, on les met à disposition de nos utilisateurs pour une durée de trois mois, reconductible une fois, pour leur permettre de réaliser leur expérimentation. Donc, ils choisissent, en fonction de leur cas d'usage, AppBox, CloudBox, DevBox, un mélange des trois. Ils font leur expérimentation et ensuite de ça, de façon déconnectée de l'USI sur une plateforme externe. Et ensuite de ça, si le POC est réussi, deux options. On déploie sur une plateforme externe en suivant la méthodologie standard des projets Cloud au niveau groupe Société Générale. Ce sont des équipes différentes de mon équipe qui accompagnent ces expérimentations, mais c'est nécessaire pour répondre à nos exigences de conformité. Ou une autre alternative, c'est de tout rapatrier dans nos locaux. Et là, grâce, en fonction des solutions qui ont été retenues, il y a plus ou moins d'efforts à faire. Donc, les utilisateurs qui partent sur DevBox ou AppBox peuvent poursuivre leur expérimentation en interne, puisqu'on trouve les mêmes offres dans nos locaux. S'ils utilisent un cloud externe, forcément, comme on n'a pas le même cloud en interne, il peut être nécessaire de refabriquer plus ou moins de composants. Mais voilà donc ce qu'on offre en termes d'expérience utilisateur sur la Cloud Innovation Platform. Si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, vous pouvez regarder notre organisation sur github.com. On a une organisation qui s'appelle github.com, Société Générale. Et là, vous verrez les différents projets open source auxquels on contribue ou qui ont été ouverts par Société Générale. Et vous en trouverez un qui est plus spécifique à la Cloud Innovation Platform. Donc, la base de code est plutôt stagnante depuis quelques mois, mais on travaille à réouvrir le code qui permet de fabriquer la nouvelle génération de notre plateforme qui est construite sur l'ensemble des nouvelles versions des produits que je vous ai présentés. Donc, on utilise OpenShift 4.7.16, la toute dernière version disponible à ce jour, la dernière version de CodeReady. Vous avez eu sur le slide précédent d'autres open sources qu'on est en train d'intégrer. Et donc, toute la mécanique qui nous permet de fabriquer ce qu'on appelle la Cloud Innovation Platform en partant d'une souscription à AWS vierge va être progressivement libérée d'ici la fin du troisième trimestre si tout se passe bien. Donc, voilà, Mario, je propose de passer au slide suivant. J'ai intégré quelques petites captures d'écran. J'avais prévu une vidéo, mais malheureusement, pour différentes raisons, on ne peut pas vous la présenter ce matin. Donc, j'ai quand même souhaité vous montrer un début d'intégration des différents produits. Donc, vous voyez, pour accéder à la plateforme, qu'on soit depuis un poste Société Générale ou en externe sur un PC non managé, PC personnel ou un tiers, un étudiant, une école, un fournisseur. On accède à une mire de login qui nous permet de choisir parmi différents Identity Provider. Donc, on met à disposition la connexion via l'identité numérique Société Générale, GitHub ou GitLab. On prévoit ajouter d'autres identités, d'autres gestionnaires d'identité comme Twitter, LinkedIn dans les prochains mois. Et pour ça, on s'appuie sur un composant livré nativement avec OpenShift qui est Red Hat SSO. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Une fois qu'un utilisateur est connecté sur notre portail, je vous ai fait un extrait du portail interne, on aura un portail aussi open source qui va être disponible dans les prochaines semaines. Ça n'a pas de sens de fabriquer une plateforme open source sans livrer un portail qui permet aux utilisateurs de constater la valeur de la plateforme. Donc, vous retrouvez les différentes expériences utilisateurs et on a aussi un chatbot qu'on fabrique avec un autre composant qu'une source qui s'appelle BotPress. Et là, ce que vous voyez, c'est un début de conversation avec le bot qui vise à créer un environnement à boxe, donc ni plus ni moins qu'un projet sur Red Hat OpenShift. Et à la fin du dialogue, le chatbot affiche un lien sur lequel l'utilisateur peut directement cliquer et les rediriger dans la console Red Hat OpenShift dans la Developer Review. On prévoit faire la même chose aussi pour mettre à disposition des environnements code ready. Ce n'est pas encore intégré avec le chatbot et sur la partie code ready, je n'ai pas de screen capture. Par contre, les différents produits sont personnalisables à souhait, donc sans voir la capture d'écran vous montrer, on a pu trouver que ce soit dans OpenShift ou dans Code ready, les mécanismes adéquats pour pouvoir soit surcharger de la documentation, soit faire un branding personnalisé avec la charte graphique Société Générale, mettre des logos redirigés vers des sites de documentation interne, rajouter des topologies spécifiques et bien entendu les API adéquates qui nous permettent d'automatiser avec le début d'opération chatbot tel que vous le voyez ici. Je propose qu'on passe au slide suivant. Voilà, donc sur la partie Devbox, les grandes caractéristiques qu'on y voit, nous, dans le cadre de l'innovation, c'est effectivement la simplicité d'utilisation et la sécurité. Tout tourne au même endroit, que ce soit dans le cloud privé ou dans le cloud public. Plus de problématique de télédistribution de composants sur un poste de travail ou d'efforts à maintenir des postes de travail à jour. Pas besoin de fournir des environnements étendus, c'est-à-dire des privilèges étendus aux développeurs sur leurs postes de travail, ce qui nous aide à sécuriser encore plus notre système d'information. Et grâce au code centralisé, là où tourne le produit Red Hat Code Ready Workspaces, on peut plus facilement répondre à des exigences de conformité, notamment celles qui impliquent d'avoir un code localisé à certains endroits en fonction de certaines législations. Il y a bien entendu des gains aussi en termes d'efficacité et d'économie. Donc, tout ce qui a trait l'intégration d'un nouveau membre dans une équipe est grandement simplifiée puisqu'il n'y a plus rien à installer sur un poste de travail, plus besoin d'avoir un développeur de l'équipe qui accompagne le nouvel arrivant sur la résolution des différents problèmes liés au déploiement de ces outils. Dans une organisation comme la nôtre, bien entendu, les accès vers Internet sont sécurisés avec des logiques de proxy, donc récupérer des artefacts, que ce soit Node, Go, ce n'est pas toujours simple pour un nouvel arrivant. Donc, voilà, avec une approche comme Quadrally Workspaces, on ne fait plus face à ces problématiques et donc, il y a une fonctionnalité géniale sur laquelle je ne m'attarderai pas, Mario va en parler, qui est la logique de factory. Les cas d'usage pour lesquels on utilise Quadrally Workspaces dans le contexte de l'innovation, c'est mettre à disposition des environnements de développement pour permettre aux gens de développer, donc avec toute la logique de Starter Pack que vous avez certainement commencé à voir dans le cadre de cette journée le fait que le composant est personnalisable, que ce soit le produit, les dev files ou la plugin registry et la dev file registry, et on met à disposition des environnements personnalisés. et on fournit aussi des environnements d'auto-formation, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure la partie Quantum et la partie Factory, je ne m'intéresserai pas particulièrement à ça, Mario y reviendra, mais par contre, en termes de réflexion, peut-être sur le dernier message à partager avec vous, c'est que pour fabriquer des ordinateurs, que ce soit des serveurs ou des postes de travail, en fait, il faut plusieurs tonnes, plusieurs kilos, plusieurs centaines de kilos de différents produits, des matières premières, de l'énergie, de l'eau. Quand on est sur la fabrication d'ordinateurs pour les développeurs, il faut en plus rajouter des écrans, ce qui apporte, encore une fois, de la consommation de matières premières, d'énergie, mais aussi des challenges additionnels sur tout ce qui est recyclage de ces ressources. et il y a une statistique qui est quand même assez incroyable, c'est que dans les dernières décennies, on a quand même réduit le taux d'utilisation de ces équipements d'un facteur assez significatif et le taux d'équipement, donc on utilise encore plus de ces composants. Donc, il y a certainement, en fait, derrière une approche comme Code Ready, un intérêt et des moyens qui permettent de réduire l'impact environnemental d'une entreprise sur la planète. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais porter à votre connaissance. Au lieu de chercher toujours à utiliser le dernier poste de travail gonflé à bloc, des approches avec un environnement de développement intégré dans le cloud peut faire sens si vous avez un petit côté écologique en vous. un cas d'usage et des fonctionnalités clés qu'on trouve sur la partie Devbox avec Quadrally Workspaces, c'est qu'on peut créer des équipes hybrides intégrant des collaborateurs externes et des membres de la société générale. Le tout intégré avec les quelques captures d'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Un utilisateur se connecte à notre brique qu'on appelle CIP IAM. Vous avez vu qu'on peut choisir différents gestionnaires d'identité. Il y a bien entendu tout le modèle d'habilitation qui est fonction du parcours que l'utilisateur choisit pour se connecter. Si c'est un collaborateur société générale, il a forcément plus de privilèges sur la plateforme que si c'est un collaborateur externe. Et ensuite de ça, une fois que les utilisateurs sont identifiés, ils peuvent accéder aux différentes offres et s'agissant de Quadrally Workspaces, on leur met à disposition les environnements fournis nativement dans le produit et on en rajoute certains. Je vous disais que l'environnement est très personnalisable. Donc, vous voyez sur la droite qu'on rajoute certains plugins, que ce soit des plugins maison ou des plugins qu'on récupère sur Internet et on fournit des defiles personnalisés dans un defile registré personnalisé dans lequel on peut mettre à disposition en plus des environnements natifs Quadrally Workspaces, des environnements qui sont mieux adaptés à notre contexte. Par exemple, si on est en interne, forcément, on doit utiliser des URL particulières, configurer des proxys, donc on peut le faire au niveau des defiles. Donc, en synthèse, un produit comme celui-là nous apporte beaucoup de valeur et c'est génial parce qu'on peut le personnaliser comme on le souhaite. On peut le connecter à notre brique de gestion d'identité. on peut facilement contrôler le nombre de Workspace accessibles à un utilisateur. Donc, encore une fois, si on veut réduire notre impact sur la planète, on peut s'assurer qu'un développeur ne travaille pas sur 10 environnements parallèles. Deux ou trois, ça doit être suffisant. Et donc, on peut paramétrer le produit pour interdire le redémarrage d'environnement additionnel. Et ce qui est génial, c'est que si les développeurs s'arrêtent de travailler après un certain temps, les environnements s'éteignent automatiquement. et donc couplés avec des logiques de cluster auto-scaling qu'on a mis en place sur notre plateforme externe, s'il n'y a pas d'utilisateur qui utilise CodeReady, forcément, on paye moins cher pour les infrastructures OpenShift sous-jacentes qui s'adaptent automatiquement à la charge. Donc, voilà. Je propose de passer au slide suivant. Grâce à une plateforme comme celle-ci, en fait, on est capable de mettre à disposition dans un contexte d'innovation, déconnecter du SI pour des environnements non sensibles sur lesquels on ne connecte pas les utilisateurs Société Générale mais qu'on utilise pour des besoins limités à la qualification de technologie. On est capable de mettre à disposition des environnements en moins de 5 minutes. Donc, ce qui est quand même un saut quantique par rapport à ce qu'on savait faire il y a quelques années. Et donc, c'est ce qui permet à nos collaborateurs de se concentrer sur l'apport de valeur et pas sur les infrastructures sous-jacentes. Voilà, j'en ai terminé. Je pourrais répondre à des questions si vous en avez dans le chat. Merci, Patrice. Donc, je vais enchaîner avec, en fait, je vais résumer plus ou moins quels sont ce que dit Patrice et en fait, l'intégrer avec les feedbacks de nos clients, en fait, ce que nos clients essaient les problèmes qu'ils veulent résoudre avec CodeReady Workspaces. Et il y a trois choses, en fait. Donc, le premier challenge, c'est Kubernetes. Kubernetes devient la nouvelle plateforme et les développeurs, donc, de plus en plus d'applications doivent tourner en production dans Kubernetes. donc, on bouge tout là et effectivement, il y a des stats qui disent que c'est en train de monter de plus en plus, etc. Et le problème avec ça, c'est que les développeurs ne sont pas forcément des experts Kubernetes, ne sont pas à l'aise avec les conteneurs ou surtout ne veulent pas passer trop de temps à s'occuper de configurer Kubernetes, etc. Donc, du coup, ce que CodeReady Workspaces apporte dans ce contexte-là, c'est que le Workspace, donc l'IDE, tourne déjà dans Kubernetes. Donc, quand dans l'IDE, on teste l'application, on est en train déjà, on exécute un workload, donc l'application, on l'exécute déjà sur la plateforme qui sera la plateforme SIL. Donc, ça, c'est un premier point. Le premier challenge, c'est essayer de rendre plus simple le développement d'applications qui ont comme cible la plateforme Kubernetes. Donc, deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus de développeurs qui travaillent en remote, donc qui ne sont pas dans un bureau qui travaillent sur leur laptop chez eux, etc. Et cela peut présenter, en fait, des problèmes du point de vue des performances, en fait, du point de vue simplement du, ça peut, un nouveau développeur qui arrive, déjà, ça peut prendre du temps pour qu'il mette en place son environnement de développement s'il est, même s'il est dans un bureau avec des collègues qui vont l'aider. s'il est chez lui, ça se complique encore plus, en fait, il doit contacter quelqu'un qui ne connaît, il ne connaît pas encore peut-être, etc. Ça peut prendre du temps. Donc, ça peut prendre des heures pour faire le setup de l'environnement de développement, voire des jours, voire des semaines. Ça dépend. Et je pense que nous tous, en fait, on a connu des projets sur lesquels ça a mis vraiment des jours pour être en mesure de tout builder, de tout tester sur notre environnement de développement. Donc, ça, c'était le deuxième challenge et maintenant, on arrive au troisième challenge. Le troisième challenge, c'est le fait qu'on a ce phénomène de ça marche sur mon laptop, donc on teste, on valide et ça marche sur mon laptop. et en revanche, on n'est pas en mesure de reproduire. Les autres développeurs dans notre équipe essayent de reproduire le build ou d'exécuter l'application et ça peut, étant donné que les environnements ne sont pas reproduisibles complètement, il peut y avoir des problèmes parce que peut-être on a des dépendances qui ne sont pas au même niveau, qui n'ont pas les mêmes versions. On a des packages sur notre laptop qui peuvent avoir des effets de bord qu'on n'est pas en mesure de contrôler, etc. Donc, c'est difficile de produire ça. Donc, voilà, ça, c'est en fait, ces trois challenges sont ceux que nos clients ont et que nous, on adresse avec CodeRivorsquise. Donc, on le fait en fait avec, comme j'étais en train de dire au début, on peut, sans aucun effort, en fait, le développeur se trouvera à exécuter son application dans Q1 et S et on le verra, je vais faire une démo sur ça. L'autre chose, c'est qu'on protège le code source, c'est-à-dire que le code ne passe jamais sur le laptop du développeur. le code reste dans le code, il reste dans la plateforme dans Kubernetes, dans des volumes Kubernetes, il est persisté là-bas, donc si on fait des modifs et on ferme notre navigateur, après, quand on va le rouvrir, on va retrouver les modifs qu'on avait faits. Donc, il est bien persisté, mais il n'est pas, il ne passe pas sur notre laptop. laptop, donc ça veut dire que pour builder, pour tester notre application, on n'aura pas à installer du soft en local. Tout se fait en remote, donc si on veut utiliser un outil, il faudra en fait qu'on le rajoute à la configuration de notre environnement. Donc, on arrive au troisième point, c'est-à-dire qu'on configure nos environnements de développement comme si c'était du code. Donc, Patrice a déjà parlé, on utilise un fichier qu'on appelle devfile et dans ce devfile, on spécifie toutes les caractéristiques de notre environnement de développement. Donc, c'est un fichier IAML qu'on met à côté du code source de l'application dans le répository de code source et qui est donc partagé avec toute l'équipe. Donc, voilà, ça permet donc de avoir un environnement de développement reproduisible. Donc, après, étant donné qu'on est déjà dans Kubernetes ou dans OpenShift, on peut utiliser des outils qui permettent de nous connecter à la plateforme, donc utiliser en particulier des extensions via SEO code qui, l'extension via SEO code Kubernetes ou l'extension OpenShift qui nous permettent de voir quelles sont les ressources, donc de voir visuellement, de pouvoir accéder à des informations, des détails du cluster directement dans notre navigateur dans l'IDE. Après, dernière chose, les fonctionnalités entreprises, donc, en mode RGAP, en mode déconnecté, donc sans connexion à Internet, on a fait beaucoup de travail dans les deux dernières années pour satisfaire un certain nombre de scénarios avec des firewalls, certificats, entreprises, TLS qui ne sont pas forcément trastés par toutes par toutes les applications, donc qui doivent être inclus dans les environnements de développement pour permettre de nous connecter à un Nexus ou à d'autres services distants. Donc, mode déconnecté, firewall et service TLS avec des certificats custom, c'est une série de features qu'on a mis en place pour que ça fonctionne bien en mode entreprise. Et finalement, le éditor, donc on appelle éditor la partie qui permet d'éditer le code qui tourne dans le navigateur et on a une version qui est par défaut un projet par défaut qu'on utilise qui s'appelle Eclipse.ia qui est l'éditor qu'on utilise par défaut qui est compatible avec des extensions via SEO code mais on peut le changer et en particulier on est en train de travailler pour avoir un support qui est de bon niveau avec les IDE de JetBrains et on a d'autres éditeurs comme Codespaces qui peuvent être utilisés à la place de comme codeurs qui peuvent être utilisés à la place de TIA donc on peut utiliser IntelliJ ou TIA qui est sur lui par défaut pour l'instant mais on peut aussi utiliser d'autres IDE d'autres éditeurs qui peuvent être utilisés dans un navigateur donc s'ils utilisent des technologies web on pourra voilà je me rends compte que le temps là passe et il faut là que je fasse je vais sortir la présentation donc j'ai effectivement quelques tables ouvertes et en particulier j'ai un table ici donc j'ai un repository sur GitHub j'ai mon fork de pet clinique où j'ai rajouté un fichier qui s'appelle le .def file iml qui est un fichier iml qui définit mon environnement de développement et en plus dans le admin j'ai rajouté ce badge qui me permet d'ouvrir un environnement de développement dans les workspaces donc j'ai ça j'ai cliqué dans un autre table ce qui va en fait ouvrir une instance de Codery Workspaces et je suis en train d'utiliser workspaces.openshift.com qui est la version online de Codery Workspaces et qui est disponible gratuitement pour tout donc j'utilise ça on on met à jour chaque semaine la version qui est online donc à partir du projet open source AppStream qui s'appelle Eclipse Che donc voilà là j'ai donc simplement cliqué ici et en quelques secondes je me retrouve avec le code dans mon navigateur donc un IDE comme n'importe quelle IDE donc j'aurais il y a le language support pour Java qui est en train de être chargé donc le language server Java qui va être loadé j'en profite pour l'instant de vous montrer le completion etc je vous montre en fait c'est bien sûr code donc on a une palette donc je peux par exemple changer le thème parce que peut-être c'est plus simple voir avec si c'est clair voilà donc je vais utiliser en mode light et là voilà le le serveur en fait il me permet de voir toutes les méthodes que j'ai ici donc je peux aussi faire de la il me montre la doc mais je peux aussi naviguer vers d'autres classes donc là c'est un IDE comme vous avez toutes les fonctionnalités que vous avez sur des idées que vous avez sur votre Laptop et surtout ce que j'ai en plus c'est que étant donné que j'ai mon environnement qui qui a été défini voilà là j'ai pu ouvrir la clare Named Entity ce que je peux faire c'est que il y a des tasks que je peux définir qui sont en fait les commandes qui sont utiles pour builder dans ce cas là j'ai défini trois commandes c'est un clinique donc je peux builder avec ma donc si je clique ici il y a le build qui va qui va démarrer je peux en fait les autres tasks sont l'exécution de l'application ou la préparation des databases donc j'ai déjà préparé le database là je vais pas attendre que le build termine je vais en fait exécuter directement la web ah j'ai fait un clean donc il faut que je rebuild je pense sinon ça va pas marcher voilà j'ai donc il y a le build qui est en train de s'exécuter sinon je peux monter c'est que une intégration par exemple une complétion voilà je peux il permet d'avoir une complétion grâce au language server Java donc il est individu s'il y a des erreurs de language server Java aussi là j'ai en fait j'ai pas été très mal parce que je pense que mon build m'avène en même temps étant donné que mes changements sont automatiquement sauvegardés et donc mon build a failé je vais réexécuter ça donc autre chose on utilise les extensions VS Code donc dans ce cas là il y a il y a il y a de le extension Git donc qui permet de comiter les changements de faire des push sur les repositories il y a aussi le ah j'arrive pas à builder je sais pas pourquoi on va essayer par l'ombre j'ai d'un avenir de formatting oui mais j'ai plus de je pense pas que j'ai des j'ai fait un réveil change ouais il te donnait la commande pour les fixer je pense ouais mais j'ai plus de changement là donc ça devrait être bon sinon oui je montrerai en fait les pour requests l'extension pour les pour requests donc on peut créer on peut faire un changement notre code là je vais essayer de changer quelque chose de différent par rapport à je vais pas du code je vais faire du readme comme ça je vais pas casser le build j'ai changé donc j'ai changé dans mon readme et je peux ici je vois que j'ai le changement je peux mettre en stage j'ai je peux aussi changer de de branche donc je peux créer une branche et je peux l'appeler branche de test ça me permettra de faire mon request donc je vais mettre test commit ça permet là j'ai fait mon commit donc je suis sur la branche je suis bien sur la branche test et donc ici si j'essaie de faire une pour request il me demande vers quelle est la branche target donc je vais dire main ok je vais partir de test et ce qui me permet on peut bientôt arriver on a déplacé le temps donc voilà il y a le build qui s'est exécuté avec succès je n'ai pas le temps pour lancer en débug j'ai créé ma pull request à partir de de mon IDE non je n'ai pas encore créé donc voilà je pense qu'on n'a plus le temps pour faire plus pour la pour la partie des mots mais bon voilà j'ai quand même montré l'édition de code l'exécution de commande à partir du navigateur et voilà et tout est en fait c'est simple comme cliquer ici pour ouvrir un environnement de développement donc super pratique voilà donc Hassan je te lasse la parole un problème de 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 micro de son de casque je vous en prends de tout donc il y a des petites questions sur le chat vous voulez y répondre je je vais je peux vous les poser si vous voulez peut-on imaginer avoir un workspace dédié contenant des socièles comme Docker, Podman ou Builda je peux tenter une réponse parce que j'ai tenté de le faire donc la réponse c'est oui par contre pour avoir Builda ou Podman il y a d'autres petits défis il faut savoir monter des virtual defies fuse au niveau du cluster Kubernetes sous-jacent parce que faire du Docker et une Kubernetes c'est pas toujours simple et si on le fait sur un socle sécurisé comme OpenShift il y a des petits défis additionnels mais oui c'est quelque chose qui devrait se faire nous on n'a pas encore terminé mais on y travaille et la difficulté c'est celle que j'ai déjà mentionné merci Patrice il y a une autre question donc quelle stratégie vous avez retenue pour la création de Workspace un Workspace par utilisateur ou un Workspace par projet un Workspace partagé par tous donc j'imagine que la question est pour moi c'est un mélange de tout ce qui a été dit en fait on fait tourner deux fois le produit une version Red Hat standard et une version qu'on personnalise dans laquelle on réactive le partage de Workspace donc le partage de Workspace était disponible en Chessy en Caudalie 1.x ça a été désactivé dans la version 2 nous on l'a réactivé pour certains types de cas d'usage ce qui fait que dans certains cas on partage des Workspace j'imagine que la question s'étend aussi sur la notion de Workspace Kubernetes donc sur comment on utilise le socle Kubernetes sous-jacent l'intégration avec notre brique IAM fait qu'on utilise un namespace OpenShift Kubernetes pour l'ensemble des Workspace qu'on aurait dit d'un utilisateur pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer mais si vous voulez en voir plus de détails n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux mentionnés précédemment et enfin on a encore deux autres questions dans le temps que Valérienne arrive pour la session d'après donc comment gérer les secrets keys de vos développeurs pour qu'ils fassent de leveraging as code de façon sécurisée dans l'EDC je peux peut-être répondre à cette question on a il y a des labels et annotions qu'on peut mettre sur des secrets qui permettent de les monter directement dans les conteneurs dans l'environnement de développement donc il suffit de créer un secret avec les informations du développeur le créer dans le namespace Kubernetes ou du développeur en fait ce qu'on nous recommande c'est que chaque développeur ait son namespace ou il aura ses workspace donc on crée un secret et directement ce secret sera monté dans son environnement de développement dans le path donc le répertoire qui est indiqué dans la notation en fait du secret peut-être un petit complément il y a des outils comme AWS Vault et Chamber qu'on peut rajouter dans les pods donc pour la partie mode commande s'il s'agissait de récupérer des secrets stockés dans la WSSSM par exemple dans le parameter store et de les chiffrer avec KMS nous on utilise on utilise AWS Vault et Chamber en plus alors question très rapide dernière question est-ce que Code Redi Workspace propose des plugins solutions pour du .NET oui en fait on a on supporte .NET donc il y a le language server pour .NET qui permet de qui supporte .NET on a une stack donc d'exemples .NET et c'est surtout en fait je crois que je ne suis pas sûr dans Code Redi Workspace à quel niveau on le supporte mais dans Tché c'est sûr qu'on a ça dans Code Redi Workspace peut-être Stan tu sais plus comment en fait tu travailles il faut le dire en fait il faudrait peut-être le dire que tu travailles dans l'équipe de Tché et Code Redi Workspace non c'est pas ça ok moi je n'ai pas testé le support .NET mais mais oui effectivement comme on supporte les existants VS Code il me semble qu'on a qu'on a en fait du support de .NET mais du coup on va conclure là parce qu'on a un autre talk qui va arriver donc merci beaucoup Mario et Patrice pour cette présentation je vais juste ajouter Valériane salut Valériane ça va ? ouais donc donc Valériane tu vas nous parler d'authentification si je ne me trompe pas donc donc Séville m'a dit que tu allais nous faire nous expliquer donc en tant que avec des mots très 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 simples pour n'importe qui pour tout comprendre sur l'authentification donc je compte sur toi pour cette présentation alors on a un petit peu de retard mais je pense qu'on est je te laisserai donc les 5 minutes en plus pour pour que tu puisses faire tranquillement ton présentation merci merci Sous-titrage FR ?